Qui y a-t-il ? Le français. Le français, c'est un grand sourire au-dessus de mon berceau, celui de ma famille et de nombreuses personnes qui m'ont accompagnée jusqu'à aujourd'hui. Dans mon village, il y avait également un vieux monsieur, le Provençal au Alpin, l'ami de tous ceux qui jouaient au jeu de l'amour avec leurs doigts le jour de la fête. Une, deux, douce, douce, une ! Qu'est-ce que c'est mine que ce jeu ? L'anglais. L'anglais, c'est un petit monstre, mais un monstre gentil, avec trois jambes et cinq bras pour faire des guili-guili. Je l'avais dessiné en CM2 en découvrant le nom des parties du corps et les chiffres. Et depuis, ce petit monstre vit au milieu de mon cerveau. Il sort régulièrement, par exemple quand j'écoute de la musique ou que je pars en voyage. Et puis, il connaît bien le français. D'ailleurs, il traîne régulièrement ensemble quand je parle, que je dis par exemple « Oh ! Je suis baisie-baisie aujourd'hui ! Il y a plein de choses à faire ! » Au collège, j'ai adopté l'italien. Un chat qui habitait de l'autre côté des montagnes. Il est toujours resté auprès de moi, même quand je suis partie loin. Il a beaucoup ronronné sur mes genoux à la bibliothèque de l'université. Cela fait quelques années qu'il s'évade régulièrement et que je dois le chercher partout. Mais je crois souvent des gens qui le connaissent et je finis toujours par le retrouver. L'arabe. L'arabe, c'est un caméléon. Tantôt odeur qui se faufile dans les rues de mon ancien quartier, au bord de la mer. Tantôt chant de maman auprès de qui je travaille. Au bord de la mer, j'ai aussi côtoyé l'espagnol. Un téléphone dans lequel une âme raconte des histoires à son papa chélien. Et puis le latin. Un gros bouquin très 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 lourd que je laissais généralement reposer à la maison. Le flamand, le créole réunionnais, le soninke, le japonais, le polonais, le lari, la langue des signes française, le kabyle, le finnois, le bambara, le chinois, le breton, le roumain, le lingala, le tamu, le russe, etc. Ce sont des feux d'artifice qui explosent à l'intérieur de moi depuis que je leur ai fait de la place. Grâce au travail et aux amis, je les vois et les entends, certains plus forts que d'autres parfois. Tout dépend des semaines et des mois. Dans ma tête et mon cœur, sur le bout de ma langue et au creux de mes oreilles, c'est la fête ! Parce que tout ce beau monde s'est réuni pour danser et se prendre dans les bras.